Les Républicains vont être les principaux opposants, l'opposition numéro un à Emmanuel Macron ? C'est quoi la proportion entre les Républicains constructifs et puis les Républicains conservateurs ? Si j'ai pris la décision de quitter ce parti politique, c'est d'abord parce que, vous le voyez bien, il y a une forme de constat d'échec de ma part, avec Nathalie, avec d'autres, j'ai essayé de le changer de l'intérieur. J'ai essayé, et vous vous souvenez, le pacte de responsabilité, je suis le seul à le voter à l'époque, seul député de droite. La loi Macron, où je ramène avec moi un certain nombre de parlementaires, c'était du bon sens. On l'avait même préparé, cette loi, avec le rapport Nathalie. Mais votre parti vous a demandé de ne pas l'assumer, de ne pas le voter. Bien sûr, mais quand vous voyez que les Républicains, comme le Parti Socialiste, sont éliminés du premier tour de la présidentielle, c'est ça le vrai choc. Et qu'ils en tirent comme conclusion, pour faire la campagne des législatives, moi j'imaginais qu'ils allaient à un moment prendre conscience. Ils en tirent comme conclusion qu'il faut continuer, comme avant, on y va, on s'oppose, on attaque tout, et on fait comme si les Français ne s'étaient pas prononcés. Je crains, et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté les Républicains, je crains qu'ils ne continuent. Parce qu'au risque de vous surprendre, le discours que j'ai entendu de François Baroin tout à l'heure, c'était du déni de réalité. Du déni de réalité. Et c'est tellement facile de parler uniquement de l'abstention, et de ne pas parler de la réalité, c'est qu'il y a un véritable élan derrière le président, en tout cas d'une grande partie de la jeunesse. Et l'abstention, paradoxalement, aujourd'hui, parce que beaucoup de Français avaient l'impression que c'était fait, et se sont dit que ce n'était pas la peine d'aller voter. Moi, j'ai vu beaucoup d'électeurs de droite qui disaient « Moi, je n'irais pas voter pour un candidat de droite, parce que je veux donner sa chance à Macron, et qui n'ont pas compris que ce n'est pas en s'opposant au président de la République qu'il y a eu une chance de sortir le pays de la situation dans laquelle il est. » Moi, je défends l'addition, parce que c'est le seul moyen de satelliser les extrêmes, et d'empêcher les syndicats de bloquer, parce que les syndicats ont un plaisir. C'est que comme la droite empêche la gauche de gouverner à chaque fois, et que la gauche empêche la droite de gouverner à chaque fois, c'est tellement facile de bloquer le pays. La chance que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait un maximum, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette initiative d'essayer d'appeler à la création d'un parti politique de droite humaniste, qu'un maximum d'élus de la droite et du centre acceptent aujourd'hui de changer de logiciel. Et cet appel a été entendu ? Que disent vos anciens camarades, les Républicains ? Vous êtes combien dans votre parti virtuel ? D'abord, c'est virtuel comme vous le dites, puisque moi, je n'ai pas lancé un parti. Un mouvement, une idée. J'ai lancé l'idée qu'il y ait un nouveau mouvement qui émerge. Je veux que ce soit une action collective. J'ai demain une réunion avec une trentaine de militants, d'adhérents, d'élus. J'ai eu des appels, y compris de parlementaires qui étaient candidats, qui m'ont dit on se voit après le second tour. Aujourd'hui, croyez-moi, y compris chez les Républicains, beaucoup de gens en ont absolument ras-le-bol, parce qu'ils ont compris que, ce qu'a dit parfaitement André Bercoff tout à l'heure, c'était une élection présidentielle imperdable. Elle a été perdue par la guerre des chefs et des petits chefs. Et que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le pays est aujourd'hui, impose que nous nous additionnions. Et quand je claque la porte des Républicains, je claque la porte d'un système. Et si je n'ai pas rejoint la République en marche, c'est que c'est un autre système. Vous comprenez ? André Bercoff, l'avenir du...